L'heure est grave, je m'étouffe, l'heure est grave Mercredi 20 janvier 2021, la Model 3 Sondage Range Plus bonus déduit est à 36 800 euros Mais que se passe-t-il dans le monde de Tesla ? Pourquoi Elon Diable basse-t-il le prix de sa Model 3 de 10 000 euros ? Dans cette vidéo aujourd'hui où j'ai le plaisir de vous accueillir Au lieu de pleurer et de crier à l'injustice, on va essayer de comprendre pourquoi et comment le prix a pu baisser à ce point On va essayer de déterminer, même si je ne suis absolument pas un analyste et un expert Et dans l'impact que ça pourra éventuellement avoir sur nos véhicules à la revente Et surtout en milieu de vidéo, si vous n'avez toujours pas les moyens pour une Tesla Parce qu'en fait ça reste comme une énorme somme Et bien j'ai un abonné qui doit transférer ça à l'OA sur une i208 Je vous donnerai plus d'infos en mieux vidéo et les moyens de le contacter Voilà, moi je vous dis à tout de suite, bienvenue dans cette vidéo Bon déjà selon le site Automobile Propre, ces prix sont applicables jusqu'à une nouvelle évolution de la grille tarifaire Du bonus écologique gouvernemental Donc cette évolution devrait arriver au 30 juin 2021 A priori sur le site service-republic.gouv.fr Vous pouvez déjà trouver l'évolution du tarif pour après le 30 juin 2021 jusqu'à fin de l'année 2021 Et le bonus devrait passer à 6 000 euros pour les véhicules en dessous de 45 000 Et 2 000 pour au-dessus de 45 jusqu'à 60 000 Donc affaire à suivre, je ne sais pas si ce que j'ai lu c'était pour les pros, pour les pas pros Donc pour ça je n'ai pas préféré l'inclure dans la vidéo Bon, il y a fort quand même à parier que cette aide ne restera pas pour les Tesla Parce que déjà à l'époque, et je vais vous mettre un extrait On n'aimait pas trop le fait que la prime serve à payer des Tesla Regardez plutôt Elisabeth Borne, ministre des Transports en 2019 Qui sur le plateau de France Info nous disait cette merveille Par exemple, vous avez vu qu'il y a quelques dizaines de Français qui ont acheté des véhicules à plus de 50 000 euros Cette prime, elle n'est pas faite pour acheter des Tesla Voilà, alors si les primes de l'État ne sont pas prévues pour acheter des Tesla En fait, il y a fort à parier qu'elle sera retravaillée ou revalorisée Peut-être, pourquoi pas, pour ne faire bénéficier que les marques françaises et ou alors européennes Ou alors encore blesser le plafond qui est aujourd'hui de 60 000 Et de 45 000 pour avoir le bonus au complet On pourrait imaginer qu'ils baissent encore Mais en fait, les véhicules restent quand même relativement chers Qu'ils soient français, allemands ou chinois en fait Donc, je ne sais pas trop comment ils comptent se dépatouiller Je pense quand même, à ma petite échelle opinion de simple consommateur Que ce serait une vraie erreur de le passer en dessous des 5 000 Parce que c'est déjà trop cher aujourd'hui pour que la majorité des gens achètent un véhicule Effectivement, il y a les nouvelles cellules 4640 de Tesla qui vont inonder le marché Mais s'ils veulent pousser les marques européennes Voilà, je ne sais pas trop comment ils comptent se débrouiller Mais en tout cas, la revalorisation de cette aide, elle aura lieu Et on voit qu'il y a une certaine stigmatisation D'ailleurs, un intervenant sur cette même interview, je vais vous mettre l'extrait Disait Ces personnes n'avaient envisagé qu'on pouvait être milliardaire et en profiter Ou s'acheter un bolide ou une Jaguar ou une Tesla pour en citer quelques-unes Voilà, si vous voulez retrouver l'intégralité de cette interview Les liens sont en description pour retrouver la page de l'article Et la page également de l'article d'Automobile Propre Ainsi que celui de service-public.gouv.fr Bon, alors, finalement, que ce soit une bonne chose ou pas, cette baisse de prix Je tiens à dire que je comprends tout à fait tout ce que j'ai lu sur Internet C'est vrai que moi-même, j'ai ricané Il y a des commentaires que je trouvais excessifs Je suis désolé, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Tesla devrait donner une compensation A ceux qui ont acheté le véhicule J'ai des filles qui ont été livrées il y a même peut-être une semaine ou cinq jours Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Tesla doit une compensation à ces personnes-là C'est la politique tarifaire de Tesla qui est comme ça Ça l'a toujours été, vous l'acceptez en achetant le véhicule Le bon moment pour l'acheter, c'est quand vous pouvez vous l'acheter Pas avant, pas après Il ne faut surtout pas regarder dans le futur et dans le passé avec Tesla Ce n'est pas du tout la dynamique de l'entreprise En tout cas, cette vidéo, ce n'est pas pour chier sur l'avis des gens Chacun a son avis et tant mieux Je donne mon propre avis, ma vision des choses que vous partagerez ou non C'est pour ça, pas la peine de vous astiquer le poireau en cliquant sur le bouton rouge de ma vidéo Je donne simplement mon avis, je récolte mes propres conneries Parce que ça, je ne l'avais pas écrit, moi, c'est le poireau Bref, en tout cas, je respecte et je comprends ce que vous ressentez Parce que 10 000 euros, c'est une énorme somme Mais c'est la vie et on va discuter ensemble des points qui découlent de cette baisse de prix Alors, des promotions dans le monde de l'électrique Et bien, il y en a plusieurs, dont un abonné, donc Valentin Qui vient de commander sa Model 3 Standard Plus Il a bénéficié du nouveau tarif, félicitations à lui Et du coup, il était déjà équipé d'une Peugeot i208 bleue Finition GT Qu'il a en LOA Une LOA qui lui coûte 468,03 euros par mois Assurance comprise Il lui reste 24 mois Le véhicule sera disponible à partir du 25 février Et le montant du rachat est de 18 675 euros Voilà, il y a des petites choses Il y a des petites choses en plus, des petits détails supplémentaires Il me dit que l'état de la voiture est impeccable Qu'il n'y a évidemment pas de location de batterie Et qu'il bénéficie d'une jante en plus Puisqu'il avait dû en faire remplacer une, voilà Donc, on pourrait bénéficier déjà de son apport de 1000 euros Et des loyers qu'il a déjà versés Voilà, donc il cherche quelqu'un pour lui reprendre sa LOA Le montant mensuel est un petit peu abaissable Puisqu'on peut souscrire à une autre assurance Que celle qu'il a souscrit lui Voilà, donc vous avez en tout cas son mail dans la description Si ça vous intéresse Pour prendre contact avec lui Avoir plus amples informations Il est dans la région parisienne Donc voilà, si vous êtes intéressé Contactez-le directement J'ai voulu transmettre cette info-là en vidéo Parce que je veux lui donner un coup de pouce Je veux qu'il puisse relouer cette voiture assez rapidement Moi franchement, la E208, je trouve que c'est une super caisse C'était mon deuxième choix Si je n'arrivais pas à avoir la Model 3 Donc, j'espère qu'elle fera un heureux Et si c'est le cas, vous nous le direz dans les commentaires Je serai ravi d'avoir pu aider Valentin Pour la relocation de sa voiture Voilà, j'en profite pendant ce petit instant Pour remercier également Samir David, Jean-Noël Qui ont rejoint très récemment Samir et David hier Samir et... Pas David Et Didier, pardon Qui ont rejoint mes filleuls hier Grâce à cette nouvelle promotion Entre guillemets Voilà, et maintenant, retour à la vidéo Moi, je dois vous avouer que ça fait un moment Que je ne m'étais pas installé derrière Et franchement, il y a pas mal de place Là, je suis tranquille Avec mon petit café, mon ordi Où j'ai mes petites notes Et franchement, c'est marrant Parce que ça offre une autre perspective Sur la voiture Je sais de vous faire des jolis plans Mais du coup, c'est assez sympa Je trouve de se remettre derrière Et les sièges sont très mous Très confortables J'avais oublié Ils sont un peu moins fermes Que ceux de l'avant C'est une assise différente Mais du coup, c'est très sympa De se retrouver derrière Et de pouvoir regarder la voiture On a une belle vue sur le toit panoramique Sur l'écran, le conducteur J'adore cette vue Allez, c'est parti Bon, alors c'est clair et net Selon moi, ce tarif est temporaire C'est une question de semaine ou de mois Due au fait que Tous les 4 à 6 mois En fait, il y a quand même en général Une petite évolution Mais une évolution quand même Du prix des véhicules Alors souvent, c'est plutôt à la hausse Parce que le prix d'entrée à l'époque De la Standard Plus C'était 42 600 Il est passé à 43 800 Et puis ensuite, il n'a fait qu'augmenter Alors premièrement Voilà, comme je l'écrivais Le prix des Tesla bouge sans arrêt Tous les 4 à 6 mois En général, il y a un ajustement tarifaire C'est vrai que c'est la première fois Finalement, qu'il est aussi important Mais il faut garder une proportion Je ne suis pas un expert en la matière Mais voilà ce que j'ai analysé Et encore une fois J'ai peut-être totalement faux C'est une avis Une perspective d'un consommateur Je ne suis pas un analyste Ni rien Ok En fait, j'ai regardé le prix US De la Standard Plus Qui est sans option À 36 490 dollars Avant-taxe Les taxes, là-haut Ça représente, je pense 1000 à 1500 dollars Pas plus D'accord Revenu à l'euro En sachant que l'euro Aujourd'hui est plus fort Eh bien, ça donnait un véhicule À 30 049 euros Sortie d'usine Avant-taxe Auquel, en fait Il faudra ajouter Donc, en venant chez nous 7 300 euros De taxes L'importation en Europe Etc Donc, en fait En regardant le prix De la Model 3 Aujourd'hui Qui est à 36 800 Je me suis dit Si on prend le prix Brut de décoffrage Américain Et qu'on y ajoute les taxes On n'arrive même pas au prix Qui est vendu aujourd'hui La Standard Plus Après bonus Et en fait Mon hypothèse C'est que bien Toutes ces taxes Sont complètement absorbées Par le bonus Aujourd'hui Et que Tesla A quand même fait un effort Fin En tout cas A fait un effort Sur ses marges D'ailleurs Cette baisse de prix Assez extraordinaire N'est valable qu'en France En tout cas Ma connaissance Est en date du 21 janvier Où je tourne cette vidéo Donc J'ai l'impression Qu'ils veulent booster Les ventes en France Parce qu'il y a un gros bonus Mais enfin Je sais Il y a d'autres plus gros bonus Il me semble que C'est 9 000 euros en Allemagne 8 000 peut-être au Luxembourg Je crois Donc En tout cas Je ne sais pas pourquoi Ça a autant baissé Seulement en France Mais Force est de constater Qu'en regardant le prix Le plus bas aux Etats-Unis Revenu à l'euro Même si ce calcul Est un peu faux Biaisé Qui n'a rien à voir Ça me donne juste Un ordre d'idée Un truc pour réfléchir On se rend compte Qu'en fait On arriverait tout juste Aux tarifs De ce que ça coûte Entre guillemets A Tesla Evidemment Ils doivent marger Bien comme il faut Déjà sur le prix De ce véhicule là Mais je veux dire Comparé à ce qu'il était vendu Avant Quand même 47 000 euros Après déduction Du bonus écologique On est quand même A 10 000 euros de moins Donc Il y a quand même Matia A se poser des questions Et tant mieux Mais pour moi Ce prix extrêmement bas Est une surprise Et sûrement là Pour répondre Peut-être A une concurrence Qui se développe Comme par exemple L'ID3 Qui est proposé A des tarifs Assez agressifs En location Donc voilà Mais De ce que je crois Connaître Et voir De Tesla Depuis un bout de temps Maintenant Je pense que ce prix Est temporaire Et que plutôt Un prix autour De 41 42 1000 Et plutôt Le prix de croisière De la modèle 3 Standard plus C'est à ce prix là Qu'il a commencé Et je pense Que c'est à ce prix là Qui va retourner Une fois que cette Promotion Sera terminée Mais en fait Est-ce qu'au contraire Vous ne seriez pas fier Et bien D'avoir payé Ce véhicule Plus cher Pendant un temps Pour qu'aujourd'hui Il puisse bénéficier Au plus grand nombre Avec un prix réduit Et bien moi C'est ce que je me dis Effectivement Le véhicule était plus cher Au moment où je l'ai acheté Mais aujourd'hui Il est moins cher Plus de personnes Vont pouvoir en bénéficier Et en fait Est-ce que ce n'est pas ça La dynamique autour de Tesla Je vous rappelle Leur slogan C'est Accélérer la transition mondiale Vers un schéma énergétique Durable Et en fait C'est ça un peu la dynamique Moi je suis content De voir de plus en plus De modèles 3 J'en croise énormément Ici Et franchement Je suis impatient Et bien d'en voir partout Grâce à cette nouvelle promotion Et ils vont faire un carton plein Ça c'est clair Donc cette baisse soudaine En fait C'est une chose Mais c'est comme Ceux qui ont payé La standard plus A 44 44K 47K 42K A l'époque Et qui auraient pu se dire Merci les travaux derrière Et qui auraient pu se dire Et bien Au moment du refresh Avec le coffre électrique Avec la nouvelle console Avec le chrome d'élite Oui mais c'est pas juste Nous on l'a payé à 40 000 Et on n'a rien de tout ça Bah en fait C'est un peu la même dynamique Quand on achète une Tesla On accepte qu'elle évolue En permanence Que le prix change en permanence Le meilleur moment C'est quand c'est le moment pour nous Et pas avant Et pas après Bon vous savez ce qu'on dit C'est l'âge Mappo Plus 7 C'est aussi ça Laissez moi vous rappeler Quelques avantages D'avoir une Tesla Peu importe le prix Les mises à jour à distance Super Qui évolue la voiture En permanence L'accès au réseau superchargeur Indéniable C'est l'atout majeur de Tesla Et ce pendant des années Peut-être même pour toujours Vous avez des voitures Qui ont un look Futuriste Magnifique Tout ça ça fait partie J'oublie l'autopilote Compris de série dans le véhicule Même le FSD Avec des options Que bien d'autres manufacturiers Ne seront pas prêts d'avoir A ce niveau là De perfection Bref Il y a toutes Toutes ces choses Qui font qu'une Tesla Peu importe le prix Que vous l'avez eu Reste certainement Le meilleur Et restera le meilleur véhicule Que vous n'avez jamais eu Donc Peu importe le prix Et ben voilà C'est le jeu Et bien qu'on pourra En parler dans quelques mois Mais comme je vous l'ai dit Le prix en fait Des véhicules Va sûrement réaugmenter Le marché De l'occasion Reprendra aussi Un peu plus de valeur A ce moment là Il faut quand même Vous rendre compte Que la demande Pour ces véhicules Elle est énorme Mais aujourd'hui Il faut quasiment 10 semaines Toujours pour se procurer Une modèle 3 Pour celles Qui ne sont pas En stock Il faut quand même Encore 10 semaines Pour se procurer Une modèle 3 Je veux dire Ça prouve quand même Qu'il y a toujours Une énorme demande Pour ces véhicules Même moi Qui ai la chance D'obtenir vos faveurs Et d'être Votre parrain J'ai quand même Je dirais Au moins 2 ou 3 parrainages A minima par mois Donc 5 à 10 semaines Vous voyez Il y a une tension En fait Qui est perpétuelle Sur la production De ce véhicule Donc dans tous les cas Le marché de l'occasion Va pas s'effondrer Il va pas y avoir Des modèles 3 A 20 000 euros Dès demain Sur le marché de l'occasion Franchement Pour moi Il faut quand même Bien garder en tête Que ces tarifs Sont inaccessibles Encore pour beaucoup De monde Et que même A 36 000 euros C'est pas demain La veille Que tout le monde Va pouvoir se payer Ce véhicule Donc vous êtes sûr Que sur au moins 4 ans Vous pourrez encore Tirer au moins 20-25 000 euros Du véhicule Facile Bon par exemple J'ai déjà quasiment 45 000 kilomètres Là dessus Croyez pas que dans 3-4 ans Quand je vais la vendre Je vais la vendre 40 000 Je sais que je vais la vendre 20-25 000 Pas plus Il faut aussi Arrêter de croire Que la Tesla C'est un investissement financier L'investissement financier Chez Tesla C'est en bourse D'accord Vous achetez des actions Vous faites un investissement Là par contre Faites pas un investissement C'est un bien qui s'use Effectivement C'est un bien haut de gamme Il y a une forte demande Il y a une hype Autour du produit Donc c'est sûr Qu'il y a une aura Et donc Il garde un certain prix Une certaine cote Mais je veux dire Au bout d'un moment C'est toujours pareil Effectivement L'iPhone il a une cote Mais vous n'allez pas vendre Un iPhone 6 en 2021 Vous n'allez pas le vendre A un prix exorbitant Vous voyez que là Vous n'achetez pas Une modèle 3 Pour la revendre Dans un an Vous voyez 4, 5, 6, 7 ans Vous en tirerez toujours Un meilleur prix Que n'importe quelle autre voiture Que vous auriez pu acheter Ça c'est une certitude Voyez donc Sur le long terme Plutôt que sur le court terme Et vous dire J'ai perdu 10 000 euros On ne sait pas Dans 3 jours Ce qui va se passer Dans une semaine Deux semaines Trois mois Cette baisse de prix Elle est arrivée Comme ça en une nuit Le prix peut augmenter Un nouveau véhicule peut sortir La modèle Y peut arriver Etc Donc il faut bien garder Tout ça à l'esprit Se poser Arrêtez de chéquer De trembler De tout ce que vous voulez Et ce D'étendre Voilà messieurs Et mesdames La dernière question La dernière question Que vous allez me poser Dans les commentaires C'est est-ce que je vais changer Je dois vous l'avouer A ce tarif C'est tentant C'était tentant D'en prendre une bleue Avec un terreur blanc Et de bénéficier Des nouveautés La nouvelle console centrale Que j'aime moins Mais le chrome d'élite C'est sympa Le coffre électrique C'est très cool Et la pompe à chaleur Sur une standard plus Ça change la donne Mais le truc C'est que Évidemment Moi si je la revendais Maintenant Je perdrais de l'argent Et j'aurais même pas assez En fait Pour me reprendre La voiture Donc c'est pas quelque chose Que j'envisage Voilà Maintenant si quelqu'un Veux me la racheter Pour je sais pas 40, 42, 43K Grand bien lui faire Je lui vends tout de suite Mais voilà C'est pas prévu En tout cas À l'heure d'aujourd'hui Virginie Voilà C'est quand même C'est la première Il y a des choses Qui se font Je développe La communauté La chaîne Vous êtes là Autour de nous deux Donc Donc non Je suis pas prêt A m'en séparer Malgré tout Voilà Je pense que J'ai essayé de faire le tour De vous donner mon avis Encore une fois Je respecte l'avis de chacun Je vous comprends Je comprends tout le monde J'espère juste que Dans les commentaires Il y aura du respect Et de la bonne entente Evidemment On sera pas tous d'accord Sur ce sujet C'est très bien Et tant mieux Voilà Restons courtois Restons dans la bonne entente On est là pour se faire plaisir Pour parler de voiture Pour parler de ça Voilà C'est de l'actu Ok C'est pas d'habitude Ce à quoi je prétends Trop dans mes vidéos Cette fois-ci J'ai voulu donner mon avis Posé Et réfléchi J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous a amusé Merci De penser à vous abonner Si vous aimez ce que je fais Si vous aimez ma personnalité Si vous aimez mon sourire Et ma bonne humeur Voilà Merci à tous En tout cas D'avoir partagé ce moment Avec moi Je vous souhaite une très très bonne semaine Comme d'habitude Je vous retrouve sur Twitter Facebook Et Instagram Les liens sont en description Et je vous dis à plus Dans les commentaires Ciao ciao Détendez-vous mes amis Faites comme moi Une petite séance de méditation Dans la voiture Hop Vous mettez vos pieds Avec vos chaussures Sur les sièges blancs Faites une séance de méditation Détendez-vous Ça va aller Ça va aller La baisse de prix Ça va aller Je vous assure Ça va bien se passer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz